Vinita, une classique rock radio, pousse le volume à 11. Voilà, et bien de nouveau avec le doc. Alors aujourd'hui on va faire une découverte. Alors je pense que vous ne connaissez pas ce groupe. Pourtant c'est un groupe qui a été formé en 2011. Alors c'est un groupe familial. Alors il y a des groupes familiaux qu'on connaît un petit peu. Plus dans le hard rock. On a Phil Campbell et ses enfants qui jouent plutôt un hard très fort. Là on va aller découvrir le groupe Sweet Scarlet. Qui est un groupe Lanois. Alors Lanois c'est dans le 02. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur géographie. C'est la Picardie, ça s'appelait dans une autre vie. Et Sweet Scarlet c'est une histoire un petit peu étonnante. Puisque c'est un groupe familial. Voilà c'est le vrai groupe familial. Entre un père qui a fait découvrir la musique à ses fils. Et puis qui ont embauché honteusement la femme d'un des fils. Pour faire ce groupe Sweet Scarlet en 2011. Alors on est plutôt dans un style rhythm and blues. Alors moi vous savez j'aime bien toute la musique. Et puis j'aime bien faire découvrir des groupes qui ont quelque chose à dire. Voilà il y a quand même maintenant trois albums. Enfin il va y avoir trois albums. Puisque aujourd'hui on va recevoir Caroline et puis Rémi qui vont nous en parler. Qui sont le chanteur et le batteur si je ne me trompe pas. Ils vont me tirer les oreilles si je me trompe. Mais je ne me trompe pas je pense que c'est bien ça. Ils vont venir nous parler de ce Rocking That Soul. Qui sort normalement le 28 mai. Mais avant il y avait quand même un Sweet Scarlet qui était sorti en 2016. Et puis il y avait Sell Your Tickets qui était sorti en 2019. On va tout de suite parler avec Caroline et Rémi de ce Rocking That Soul. Madame, Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous ? Écoutez, merci de nous accueillir. On va très bien. Et on est ravis d'être avec vous ce soir. Écoutez, c'est un grand plaisir. Alors je pense que la première chose, parce que les auditeurs de Vinyl Time vont découvrir Sweet Scarlet avec la musique qu'on a découvert. On est vraiment dans un groupe de rhythm and blues comme on dit. Avec différentes connotations. Et puis donc, on va parler de ce Rocking That Soul qui est quand même un travail quand même fantastique. Moi je l'écoutais, j'aime bien. Et puis il a été créé via un financement participatif, les amis. Oui, alors c'est notre deuxième financement participatif. On avait déjà fait un financement participatif pour notre deuxième album. Et voilà, on a choisi aussi de faire ce procédé-là pour le troisième album. Ça nous permet un petit peu de donner une impulsion déjà dans la création de l'album. Ça permet de garder aussi le lien avec les gens qui nous ont déjà soutenus au départ. D'ailleurs, on est en plein dedans parce que je suis en train de faire tout ce qui est contrepartie. Et voilà, les gens qui ont participé à ce financement participatif vont bientôt recevoir la contrepartie. C'est-à-dire l'album ou le vinyle. Donc voilà, c'est toujours une chouette aventure parce qu'à la fois, on garde le contact avec les gens qu'on connaît déjà. Et puis parfois, et souvent d'ailleurs, on rencontre de nouvelles personnes. Et c'est toujours un lien particulier du coup. Oui, ça doit être hyper intéressant aussi de donner peut-être un petit peu plus quand on est dans un lien participatif. Est-ce que ça vous encourage encore plus parce que c'est les gens qui viennent vers vous pour vous dire voilà, on met un petit peu d'argent sur la table pour avoir votre prochain disque. Est-ce que ça vous stresse peut-être un peu plus quant à la qualité et aux résultats que vous allez faire avec tous ces gens qui vous supportent et qui vous aident en fait ? Alors, non, pas vraiment. Enfin non, on n'a pas forcément de stress par rapport à ça parce que de toute façon, enfin voilà, les gens qui nous soutiennent, ils le font dans une bienveillance. Enfin voilà, il n'y a pas de pression particulière dans cette démarche-là. Je pense que les gens, ils se disent voilà, je suis de Scarlett, on va les soutenir. Soit c'est parce que c'est des gens qui sont du secteur ou parce que c'est des gens qui nous ont connus sur des dates en extérieur, quand on était en extérieur de la région, etc. Enfin voilà, qu'on a croisé en festival. Donc voilà, non, nous, on est... Enfin, en fait, on ne se pose pas la question. En fait, quand on crée un album, on se dit que voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. On fait ce en quoi, ce qui nous fait vibrer quoi. Et puis, on se dit que voilà, on espère en tout cas que les gens vont l'aimer. En tout cas, moi je l'ai écouté, il est pas mal. Il y a une petite reprise, au long de Wachow Tower. Voilà, on va en parler des reprises parce que le groupe a quand même commencé en 2011 en famille, dira-t-on. Et le premier album était un album de reprise en fait. Oui, alors on a décidé de former ce groupe après un passage dans un festival. On était en famille dans un festival en Touraine, à Chédigny. Et puis, après ce festival-là, on s'est dit tiens, si on faisait ça, ce style de musique. On avait vu Lucky Peterson, on avait vu Jean-Jacques Milteau. Et voilà, on avait passé un super moment. Et puis, pour vraiment trouver le son, pour trouver la direction artistique en fait dans laquelle on voulait aller, on a choisi d'abord de faire un album de reprise. C'était pas la première fois qu'on jouait tous ensemble, évidemment, puisque comme on est de la même famille, on fait plein de jams et tout ça, on avait déjà joué ensemble. Mais c'était la première fois qu'on se dirigeait vraiment vers ce style-là et qu'on décidait de créer un projet vers ces styles musicaux. Eh bien, écoute, c'est intéressant d'entendre ça. Alors, on va revenir tout de suite et on va ouvrir la page Rocking That Soul, parce que c'est quand même un album qui sort, je le rappelle, le 28 mai. Alors, la composition en fait, est-ce qu'on arrive aussi bien aujourd'hui à créer autant de titres tous ensemble sans se battre, si je puis dire ça, encore plus quand on est en famille ? Est-ce que c'est un peu plus complexe de choisir ces titres, la manière de composer quand on est dans un cadre familial ? Alors, du coup, je vais prendre la parole. Vas-y, Rémi. Et pour le côté de la composition, en fait, nous, on compose essentiellement avec mon père, donc le guitariste. Oui. On n'habite pas dans la même ville, donc du coup, on bosse énormément par Internet. D'accord. On s'envoie des fichiers, il m'envoie des parties de guitare. Moi, je lui envoie des parties de batterie avec des mélodies, parce que du coup, je crée toutes les mélodies. Et voilà, on fonctionne comme ça. Après, Vincent, du coup, le bassiste, mon frère, il reçoit les parties, il crée ce qu'il a envie dessus. Et en fait, c'est vraiment rigolo, parce qu'à chaque fois, on doit s'imaginer les parties de chacun. Et quand on reçoit la piste, quand je reçois la piste de basse ou de guitare, c'est exactement ce que je m'étais imaginé. C'est parce qu'on joue ensemble tout le temps, on se connaît par cœur, donc nous, on fonctionne comme ça. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. Voilà. On ne discute jamais. C'est vrai. Bon, alors là, on va venir en répétition pour vérifier, alors, pour le coup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je vous crois. Tiens, on va dire aussi à nos amis auditeurs qu'il y a un morceau qui est déjà disponible pour mettre les deux oreilles et qu'on écoutera tout à l'heure, c'est Into the Deep. J'ai vu pas mal de bons retours. Je pense que vous devez être contents des retours que vous avez eus sur les réseaux sociaux de ce premier morceau qui a été mis en avant, pour le coup. Oui, on est vraiment super contents parce que les gens sont super enthousiastes. Et on a sorti un clip aussi qui est visible sur YouTube. Et les gens, voilà, nous ont fait aussi beaucoup de compliments sur cette création. Donc, voilà, c'est que du bonheur, on va dire. C'est toujours gratifiant d'avoir des bons retours sur le travail qu'on a fait, quoi. Donc, c'est super. Oui, écoute, en tout cas, moi, j'invite tout le monde à aller regarder ce clip parce qu'il est très sympa. Mettre les yeux, l'image et le son, c'est magnifique. Donc, vous parliez un instant, Caroline et Rémi, du groupe. On va juste parler du line-up pour oublier personne parce que je ne voudrais pas après avoir un procès avec la famille Iblot. On ne sait jamais. Donc, en fin de compte, on a Caroline Erdmann qui est au chant. Patrick Iblot qui est le guitariste. C'est le papa qui a donné sa passion autour de la musique. Vincent Iblot qui joue de la basse. Et Rémi Eblot qui est avec nous ce soir, les amis, qui est le batteur. Et donc, vous l'avez compris, ils sont en famille. Ils font des jams. Ils font de la musique, de la bonne musique. Alors, on revient aussi à ce groupe, à cet album, Rémi et Caroline. C'est quand même aussi... Il y a un petit peu de tout. Il y a un vrai mélange aussi. Je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de Sweet Scarlett. C'est qu'il y a un mélange. Il y a du groove, il y a du sol, il y a du blues, il y a de la guitare. Quels sont à travers ça les quelques artistes qui vous font vibrer aujourd'hui pour nous sortir depuis vos instruments, cette musique ? En fait, clairement, ça part de mon père. Donc, mon père est fan de Steve Revogan, de Hendrix. Mais le Hendrix version Band of Gypsies, la version 1970 avec Buddy Miles et puis Billy Cox. Et c'est vraiment ça, en fait, la base de notre son. Et après, on y a ajouté plein de choses, c'est-à-dire la funk, parce qu'on est fan d'Emmeters, de Tower of Power, James Brown. Donc, voilà, on mélange tout ça, mais aussi du rock et hard rock des années 70 avec Deep Purple, avec Led Zeppelin. Et surtout, par exemple, le Deep Purple, le marque, ça doit être le marque 4, avec Glenn Hughes. Oui. Et voilà, c'est vraiment... Oui, voilà, c'est ça, avec Coverdell et puis Glenn Hughes. Et même la version suivante, après, avec Tommy Bollin. Oui, ça, c'est une très bonne version. C'est très bon, ça, oui. Et du coup, c'est vraiment tout ce mélange qui fait notre son. Et après, c'est pareil, on vit avec notre temps aussi, donc on utilise un peu de machine, des sons qu'on a préenregistrés et qu'on ajoute en live pour grossir, pour épaissir un peu tout ça. Mais aussi, on jamme énormément sur les morceaux, sur les titres. On se laisse aller. Comme dans la musique des années 70, comme on a pu retrouver dans Deep Purple. Où ça peut durer très longtemps. Oui, très longtemps. Mais nous, on essaye quand même que ça ne dure pas de mille ans non plus. Oui, parce que sinon, la chanteuse, elle va râler, quoi. Non, non. Alors, la chanteuse, elle le vit très, très bien. Moi, je danse, je suis contente. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même si moi, je chante pas pendant ces moments-là et ça ne me pose aucun problème, il se passe vraiment quelque chose de... Enfin, moi, du coup, de l'extérieur, parce que moi, je suis en observation à ce moment-là. Et c'est vraiment chouette ce qui se passe parce que voilà, on a trois hommes qui se regardent droit dans les yeux et un père et ses deux fils et deux frères qui se regardent et qui communiquent par la musique. Enfin, moi, je trouve ça toujours absolument... Ah, c'est très joli. Moi, je suis au spectacle. Franchement, quand ils font ça, je suis au spectacle. Moi, vraiment. Eh bien, écoute, tu me tends la main, pour le coup, en parlant de spectacle, parce que, bon, vous êtes un groupe de scène aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est compliqué en ce moment. Par contre, par contre, la bonne nouvelle, si tout se passe bien, c'est qu'on devrait vous retrouver à Beauvais sur le festival, le blues autour du Zinc, fin juin, si tout se passe bien. Le 30 juin, le 30 juin, le 30 juin, voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, si tout se passe bien. Oui, mais tout va bien se passer. Voilà, nous, là, on est... En fait, j'avoue qu'on a les yeux tournés vers l'avenir et on a vraiment envie d'y croire, quoi. On a vraiment envie d'y croire. On a besoin d'y croire, d'ailleurs, aussi, parce que ça fait quand même un an que tout est au ralenti et que, voilà, nous, on a gardé aussi un certain dynamisme du fait, heureusement, de la création de cet album. Voilà, on était vraiment dans la création, donc on... Dans la sortie. Dans la sortie, dans la préparation. Mais, voilà, là, c'est vrai qu'on voit la lumière au bout du tunnel et on a vraiment envie de se dire que ça va le faire, quoi, qu'on va pouvoir sortir. Et puis, pour toute l'énergie déployée aussi par le festival Blues autour du Zinc, voilà, c'est vrai qu'on reste quand même assez proche de l'organisation parce que, voilà, on est aux aguets, on attend aussi les directives. Et, enfin, voilà, il faut quand même bien reconnaître qu'ils sont sur tous les fronts et ils attendent, voilà, avec impatience de voir si ça sera possible et c'est énormément, énormément d'énergie, quoi, de leur côté aussi. Mais ce sera possible. Ouais, on y croit. En tout cas, on y croit tous, hein, parce qu'on est en manque de concerts, donc on espère qu'on pourra retrouver les concerts incessamment sous pleu. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller voir, donc, Sweet Scarlet, donc, comme vient de le dire Caroline, le 30 juin à Beauvais, c'est pas très loin de la région parisienne, en tout cas, nous, on y sera, puisque vous savez qu'on travaille avec l'organisation du Blues autour du Zinc et qu'on avait dit qu'on ne passerait faire coucou à Laurent puisqu'on l'a eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il est venu faire son interview, donc on y sera. Je vous remonte aussi la pochette de l'album, pour ceux qui seront sur le live Facebook, voilà, on parle de soleil, on parle de sortir, voilà, la pochette de l'album, il a un magnifique soleil sur la pochette, on va croiser les doigts pour que ce magnifique soleil qu'on voit soit celui de la lumière des concerts, en tout cas. Si on revient juste un instant, les amis, à Rocking That Soul, on va juste donner peut-être, l'appeler la liste des titres, pour les gens qui veulent connaître un petit peu ça. Donc il y a Into The Deep dont on a parlé, il y a Dance Is Out, Rocking That Soul, Final Call, Joe Stull, Hold My Mercy, Last Time, Set My Riff, alors là il y a du riff pour le coup, Along The Watchtower, et Mandala, voilà, l'album est là, il est dans les bacs le 28 mai, passez à écouter un petit extrait sur la page YouTube, sur la page Facebook, qu'elle ait liké la page de Sweet Scarlett. Petite question autour du nom du groupe quand même, est-ce que c'est un clin d'œil à Kat Stevens ? Non, désolée. Ah bah fallait quand même que je pose la question. Non, non, non. Ça aurait pu dire. Voilà, non mais on aurait pu dire oui comme ça, pour faire plaisir, mais non. Non, 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 aucun lien. C'est un nom qu'on s'est donné, alors c'est vrai qu'on s'est donné ce nom en 2011-2012, et on nous pose souvent la question, savoir pourquoi on s'appelle Sweet Scarlett, et la réponse est toujours très décevante, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. D'accord, c'est un beau nom. Voilà, non, c'est vrai que c'est, vous savez, c'est comme se donner un nom à un enfant, c'est toujours un petit peu, voilà, et ça t'aimes bien, et ça t'aimes bien, ouais, ouais, bon, voilà. Donc Sweet Scarlett, ça nous semblait sympa, et puis après coup, voilà, on a trouvé plein d'histoires autour de ça, parce que voilà, il faut inventer le mythe, évidemment. Voilà, en tout cas. Non, mais bon, voilà, Scarlett, c'était sympa comme prénom, et puis ça évoquait quand même quelque chose d'assez féminin, vu que je suis la chanteuse, c'était plutôt bien, et puis les Sweets, c'est un groupe que Rémi adore, donc voilà, maintenant on se trouve bien avec ce nom-là. Et Sweet qui retourne, il y aura quelques dates de Sweet qui commencent à s'annoncer, donc on pourra revoir Sweet en concert, je pense, assez, ça m'en soupeux, dès que tout sera, ça a un peu fini, donc il y a des bonnes nouvelles, quoi. Avant de terminer, les amis, quelle est la suite ? Alors, donc la sortie du disque, on le rappelle, fin mai, le 28 mai, après, donc quelques dates de concert, est-ce qu'il est prévu d'autres concerts sur la fin de l'année ? Oui, oui, là en fait, on est en train de, du coup, de booker, parce que là, c'est le moment, vu que tout le monde commence à se réveiller un petit peu, donc là, on est en train, il y a une préparation, il y a une tournée d'une vingtaine de dates qui est en train de se former. D'accord. Et donc après, là, toutes les dates ne sont pas encore signées, mais après, il faut aller sur le site internet, il y aura toutes les dates, là, bientôt. Il y en aura pour, même, enfin, voilà, en région parisienne, il y aura sans doute, mais ce sera plus courant 2022, je pense. D'accord. Et puis, sur la fin 2021, on partirait un petit peu plus du côté de la Savoie, vers Lyon, voilà, vers Lyon, tout ça. Et puis, voilà, le plus simple, c'est après ça, on est allé voir sur le site internet, on n'a pas tout en tête. Et puis, pour l'instant, voilà, malgré tout, il faut aussi rester prudent sur la, sur ce qui va se passer, quoi. Exactement, exactement. Les grammateurs restent aussi sur la garde. Exactement. Bah, écoutez, en tout cas, Caroline et Rémy étaient avec nous, de Sweet Scarlet, l'album s'appelle Rocking That Soul, il sort donc le 28 mai, faites-vous plaisir, si vous voulez écouter quelque chose d'un peu différent, un peu moins bourrin, on n'est pas dans le trash metal, ni dans le death metal, pour le coup, voilà, c'est du, c'est de la bonne musique, ça s'écoute facilement, et on prend beaucoup plaisir, en plus, Caroline, elle est quand même très gentille, elle a une très belle voix, et le tout est quand même, voilà, c'est très très agréable à écouter, moi je vous le conseille, je vous le remets à l'écran, de toute façon, il sera, bah je pense qu'on va en faire gagner quelques-uns, tiens, peut-être, pour la suite, on va voir comment on va s'organiser, mais cet album, c'est une très belle découverte, Rémy, Caroline, juste avant de nous quitter, avez-vous un petit mot pour les auditeurs de Vinyl Time qui vous ont découvert cet après-midi ? Eh bah écoutez, nous on a envie de vous dire, venez découvrir notre musique, on sera ravis de la partager avec vous, venez nous voir en live, parce que c'est ce qu'on aime faire par-dessus tout, et écoutez, si vous avez aimé, venez liker notre page Facebook, ou vous abonner à notre compte Insta, voilà, merci. Eh bah écoutez, Caroline, Rémy, merci, crossfinger, comme disent les amis anglais pour la sortie de l'album, plein de bonnes choses, de toute façon, on se voit, si tout se passe bien, donc au festival à Beauvais, autour du zinc, et autour de la bonne musique, et on ira voir jamais ces messieurs, en regardant Caroline qui les regarde, on a bien compris, et on ira se faire plaisir, et puis on ira trinquer tous ensemble à la sortie, donc je le rappelle, de ce Rocking That Soul, le 28 mai, et le 30 juin, en concert à Beauvais, bah écoutez, foncez, achetez l'album, et puis on se retrouve tous en live, quoi qu'il arrive, on ira écouter de la musique, parce qu'on a besoin de se revoir tous, et on a besoin d'aller écouter de la musique. Rémy, Caroline, un grand merci, une excellente soirée, et puis à très bientôt, voilà, keep on rocking, hey, oh yeah, à bientôt, salut, Vinil Time, classique rock radio, pouce de volume à 11, Sous-titrage Société Radio-Canada,